Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'être naïf. Ce qui est ici possible est lié à une culture, un peuple marqué par son histoire. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que. Salut les Gaulois réfractaires, cette vidéo a mis un certain temps pour sortir car en fait je me mets à utiliser Première Pro. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo des plus subjectives qui soient, essayer de répondre à la question suivante, les français sont-ils vraiment jaloux des riches ? J'ai cherché des études sur la question et je n'ai pas trouvé grand chose, et comme au final il n'y a pas grand monde qui ont travaillé sur la question, je vais peut-être naviguer à l'aveugle et en eau trouble. Quitte à ce que la vidéo devienne obsolète d'ici quelques mois, c'est le risque. Bref, sans plus attendre, générique. Pour commencer, il est important de définir ce qu'est la jalousie. L'une des définitions du Larousse est « le dépit envieux ressenti à la vue de l'avantage des autres ». Et c'est, il me semble, une bonne définition, mais avant d'aller plus loin dans mon analyse, il est important de souligner que la France est à la base de traditions catholiques. Et avec cette tradition, en ce qui concerne les prêts d'argent, c'est à taux zéro puisqu'on ne doit pas s'enrichir sans travailler, contrairement à la mentalité protestante qui elle est beaucoup plus tolérante vis-à-vis de ce moyen de s'enrichir. On entend souvent que les Français sont un peuple de gros jaloux et pas que de la part des riches. Même des prolos peuvent le dire ou le penser. On peut se référer à la nature profondément méritocratique de notre peuple. Car en effet, à la Révolution française, en abolition les privilèges des nobles, il y a eu l'apparition de généraux militaires particulièrement habiles et roturiers de leur état. Et l'un d'entre eux s'appelait Napoléon Bonaparte. Bon, après le 19ème siècle, niveau politique, c'est quand même un peu le bordel en France. L'idée de départ est qu'on ne s'enrichit que par notre travail. Ce qui en soi est plutôt erroné, étant donné comment s'est construit la richesse de certains. Actuellement, et de manière assez simplifiée, pour devenir riche, il faut déjà posséder du capital ou se débrouiller pour en posséder puis investir. C'est le moyen le plus simple d'avoir un effet boule de neige de pognon. En effet, on récolte le fruit du travail des autres et on réinvestit pour en récolter plus. Pour ce que je viens de vous décrire assez succinctement, je vous enjoins à lire Le Capital de Karl Marx, qui est ma foi toujours d'actualité pour décrire le fonctionnement du capitalisme. Bien que d'un point de vue purement prescriptif, Marx soit trompé. Et pas que d'un peu. Globalement, les français sont assez égalitaires et le fait qu'on ait des acquis sociaux au travers des luttes sociales en dit long en Europe sur l'image que l'on peut avoir. Oui, en effet, on passe pour des gros râleurs et ça, c'est assez vrai. Par contre, quand on voit comment nos acquis sociaux sont en train de partir en fumée via des présidents comme Macron, il y a vraiment de quoi se poser la question de si ce changement est vraiment adapté à notre peuple. Et si j'en arrive à la politique, c'est parce que j'aimerais vraiment démonter ce cliché du français jaloux des riches. Car si on observe bien, depuis des années, on voit des usines fermées, que ce soit Whirlpool ou Continental. Et on voit des ouvriers accepter de plus en plus des conditions de travail de plus en plus dures pour un salaire moins élevé qu'avant. Quand tu te donnes à fond pour conserver ton travail, mais voir que ton usine va quand même se délocaliser alors qu'elle est rentable et de voir des actionnaires recevoir des millions pour le dépôt de bilan, il y a quand même de quoi rire jaune. Et ce scénario est arrivé extrêmement souvent en France. Alors oui, la phrase « les français sont jaloux » est bien une phrase pour justifier quelque part une oppression économique. La France, et c'est paradoxal, puisque c'est nous qu'on a écrit sur le fronton de nos bâtiments publics « Liberté, égalité, fraternité », et c'est nous qu'on est super chaud sur l'idée d'égalité, on a atteint un niveau maximal d'exclusion des milieux populaires. C'est-à-dire de non-négociation absolue. C'est-à-dire, c'est créé une situation dans laquelle, si vous êtes en bas pas content, vous êtes dans l'exclusion au Front National, et si vous êtes éduqué supérieur, vous sauvez la démocratie, entre guillemets, en excluant le Front National du jeu politique. Mais alors, si alors, comme vous l'écrivez... Je ne dis pas qu'il faut l'inclure. Non mais si vous écrivez dans « Où en sommes-nous ? » que, au fond, la survie de la démocratie telle que nous l'avons connue au XXe siècle paraît peu vraisemblable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va vers des oligarchies, des démocraties libérales, ou qu'on peut imaginer d'autres types de démocratie. Ceci dit, il y a bien des gens jaloux. Combien de fois certaines personnes disent, par exemple à des youtubeurs, de se trouver un vrai travail ? Ou le fameux « je me suis fait tout seul », ou encore « les chômeurs sont des fainéants ». Là par contre, cela relève plus de la morale d'esclaves, et je vous invite à regarder les vidéos d'Annel Génocide, qui s'y connaît quand même beaucoup mieux que moi sur Nick. De ce que je comprends, il s'agit de personnes frustrées de ne pas avoir la même réussite que d'autres personnes qui, entre guillemets, bossent moins qu'eux. Tout ceci en apparence, parce que si ça se trouve, cette personne qui bosse moins, en fait, bosse bien plus. Ce genre de comportement, est-ce typiquement français, ou ne serait-ce pas plutôt un conditionnement finalement qui n'est pas propre qu'à la France, mais à l'Occident en général ? Et quand aux États-Unis, je vois autant de pauvres voter contre leurs intérêts en espoir de devenir riches ou de ne pas être en bas de l'échelle sociale, je me dis que l'oppression économique a encore de beaux jours devant elle. Finalement, cette vidéo était assez courte, car le sujet n'était pas très long, belle la palissade. On pourra toujours rétorquer l'adage « ce qui est affirmé sans preuve peut être renié sans preuve », mais en vrai, ce cliché en révèle beaucoup plus sur ceux qui ont intérêt à le répandre, et comme, évidemment, il n'y a aucune étude sur la problématique, je ne peux finalement que donner mon avis de manière complètement partielle et subjective. Bref, la vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me faire des suggestions. Je commence à toucher un peu Première Pro, même si en vrai je préfère HitFilm. Je tiens à partager la chaîne de Shyvana qui fait des reviews de séries et qui fait de belles analyses avec un montage travaillé. Chaque année, même rituel, j'attends avec impatience l'arrivée d'une nouvelle saison de RGZ New Black. Exception faite, cette année, je n'étais pas plus emballée que cela à l'idée de regarder la sixième saison de la série Phénomène de Netflix, et pour cause, j'ai été fortement déçue par la précédente, qui a provoqué chez moi un mélange de frustration et de lassitude. Il faut dire qu'axer une saison entière sur un événement qui ne dure que seulement trois jours était un pari risqué. Au premier abord, cette mutinerie semble être une aubaine formidable pour faire quelque chose de spectaculaire. Or, celle-ci fut bien trop longue. Trois jours nous paraissent être trois mois, étant donné qu'il ne se passe rien de bien intéressant hormis en début et en fin de saison. Bref, abonnez-vous à sa chaîne, quant à moi, je vous laisse, c'était Aldreyus. Game Hover! 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 Sous-titrage FR ?